Et sans musique, on y va, on y va direct. Bonjour Olivier Faure, merci d'être avec nous ce matin. On va parler effectivement de pouvoir d'achat, mais d'abord, cette lettre que vous avez reçue en tant que chef de parti, comme tous vos collègues chefs de parti, c'est le président Macron qui vous l'a adressé en tirant le bilan finalement de votre rencontre dite rencontre de Saint-Denis le 30 septembre. Il propose notamment de nouveaux référendums sur de nouveaux sujets. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'opération d'un camouflage d'une impuissance, un président qui n'a plus de majorité à l'Assemblée, et en même temps d'une absence réelle de volonté de dialogue. La réalité, c'est que les sujets qui viennent d'être évoqués là auraient dû être l'essentiel de la discussion. Nous sommes venus avec les Insoumis, avec les écologistes, avec les communistes, les partis de la NUPES, les socialistes bien sûr que je représente, nous sommes venus avec des propositions. Qu'est-ce qui vous a proposé d'en parler justement ? Mais on en a parlé. Le problème, c'est que les seuls sujets que le chef de l'État retient sont des sujets qui sont des sujets plutôt secondaires. Et les sujets qui auraient dû être posés, c'est l'inflation. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'inflation, 50% jusqu'ici, 70% au premier semestre 2023, sont liés non pas aux salaires, mais sont liés aux surprofits qui sont réalisés par les entreprises. Et on a là un sujet qui devrait être un sujet majeur, qui n'est même pas traité sur l'écologie. On vient de vivre un été qui, là encore, devrait nous alerter. Rien. C'est absolument sidérant de voir à quel point nous avons un chef de l'État qui cherche à faire diversion en permanence, mais les grands sujets ne sont pas posés. Grand sujet. Sur le cas précis de l'inflation, et par exemple du prix de l'énergie, qui constitue une grande partie des problèmes de pouvoir d'achat des Français, qu'est-ce que vous feriez à la place du gouvernement ? Est-ce que vous critiquez, par exemple, ce qu'on vient d'entendre, à savoir l'appel de Bruno Le Maire au principal groupe pétrolier total de rester, plafonner ces prix au-dessous de 2 euros ? Est-ce que c'est une mauvaise initiative ? Et que feriez-vous de différent ? C'est l'énième épisode de Bruno Demande. En fait, on a tous les mois, tous les deux mois, on a le ministre de l'Économie et des Finances qui vient faire la manche et qui explique qu'il voudrait qu'eux. Et puis ça suit, ça ne suit pas, etc. On voit bien que sur les produits alimentaires, vous voyez bien que ça fait des mois qu'il nous explique qu'il va demander à la grande distribution de faire des efforts, etc. Et que la réalité, c'est que le prix au caddie, en fait, il augmente de 14%. La rentrée des classes, plus 11%. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas défendus ? Que feriez-vous de différent, M. For ? Je prends un exemple. L'an passé, j'avais demandé à ce qu'on taxe les super profits, qu'on fasse en sorte qu'il y ait une meilleure répartition. Parce qu'évidemment, la promesse républicaine, elle a un coût. Si vous voulez payer l'école, l'hôpital, si vous voulez faire en sorte que la transition écologique se réalise, forcément, il faut que l'argent vienne de quelque part. Et donc, soit il vient de la poche des Français, c'est ce que le gouvernement veut faire, puisqu'il a prévu maintenant de multiplier par deux les franchises médicales, ou il vient de la poche de ceux qui font des super profits et qui, aujourd'hui, malheureusement, sont dans une situation où, parfois, il constate à donner 10 millions d'euros pour Bernard Arnault sur les casse-sous du cœur. Mais enfin, c'est infinitésimal par rapport à ce qu'il devrait. Est-ce que c'est cela qui va faire baisser les prix, très concrètement, puisque l'objet, c'est celui-là ? Vous avez aujourd'hui... On pourrait aussi bloquer les prix de première nécessité, faire en sorte d'aller vers un marché qui soit abordable pour tous les Français. Quand je vois, dans ma propre circonscription, des gens qui sont là en train de pousser le caddie, qui arrivent à la caisse, qui, finalement, renoncent à une partie de leurs achats, parce qu'ils voient qu'Addition est trop élevée, qui passent du supermarché au discounter, qui se privent... Donc, blocage des prix, qu'on vous entend bien. C'est ce que vous préconisez. Et quand vous voyez, ce ne serait pas tous les prix, ce serait produit de première nécessité. Et quand vous voyez, aujourd'hui, que vous avez 8 Français sur 10 qui estiment se priver, que vous avez 1 Français sur 5 qui vit à découvert, mais comment voulez-vous qu'on puisse maintenir la cohésion de ce pays sans prendre des mesures qui soient des mesures drastiques, énergiques, et qui montrent que l'État n'est pas impuissant ? Sur l'immigration, c'est un sujet que vous avez évoqué, que plusieurs parties ont évoqué avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui, vous allez sans doute me dire non, mais je veux entendre votre réponse, des ponts possibles entre la gauche et une partie de la majorité ? Je vous demande ça parce qu'il y a une initiative prise par des députés de Renaissance, du Modem, du PES, pour réclamer une régularisation des sans-papiers dans les métiers de tension. Il y a peut-être un consensus à trouver sur cette question ? J'espère qu'il y a un consensus possible à trouver. En tout cas, je vois que tous ces gens qui pensaient qu'il existait une jambe gauche au macronisme se perçoivent qu'elle n'existe pas. Et donc, il y a une partie de la majorité qui se détache progressivement. C'est peut-être la jambe gauche justement dont vous parlez, emmenée par le député Sacha Houllier notamment. On verra si elle existe vraiment. On verra parce que je vois que sur les salaires, ils n'ont pas bougé. Je vois que sur l'ISF, ils n'ont pas bougé. Alors même qu'on aurait besoin qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui disent au chef de l'État, et dans sa propre majorité, mais est-ce que c'est normal qu'on ne puisse pas vivre de son salaire ? Je prends cet exemple-là. Est-ce que c'est normal qu'on ait aujourd'hui des gens qui se droitisent progressivement, rentrent sur une ligne qui n'était pas celle que l'on pensait être celle du chef de l'État puisqu'il s'est fait lire en 2017 sur des bases complètement différentes ? Donc voilà, ça mériterait effectivement que ces gens-là prennent leur courage à deux mains et fassent un pas vers la gauche. Je ne sais pas s'il existe une aile gauche. On verra. On découvrira cette occasion. On verra si... Jusqu'ici, j'ai toujours vu des gens qui disaient « Oh là là, ça va trop loin. Sur les retraites, ça va trop loin. On en fait passer sur les salaires. On en fait passer sur l'ISF. » Et puis, finalement, ils se sont tus. Donc on verra. On en parlait dans le journal. Neuf militants écologistes et membres de syndicats vont comparaître au tribunal de New York. C'est la suite de ce qui s'était passé à Sainte-Soline, au Megabassine, le 25 mars dernier. À l'époque, vous aviez dit que le dispositif de police était disproportionné. Il y aura un comité de soutien aujourd'hui pour ces personnes qui sont jugées. Vous en faites partie ou en tout cas, est-ce que vous soutenez ces militants qui sont convoqués devant le tribunal ? Moi, je refuse qu'on criminalise les manifestants. Vous aviez à Sainte-Soline autant de policiers que de manifestants et l'évidence, c'est que les ordres donnés étaient ceux d'une confrontation. Si vous ne vouliez pas à Sainte-Soline, vous voyez les images, en fait, on est dans des champs, il y a un trou au milieu, il n'y a rien à faire et il n'y avait absolument aucun danger à laisser manifester des gens plutôt que de chercher la confrontation. Même s'ils voulaient s'en prendre aux installations déjà ? Il n'y avait pas d'installation. Sainte-Soline, c'est un trou au milieu d'un champ. Et donc, le fait de positionner des policiers alors qu'on sait qu'il y a des personnes violentes qui infiltrent cette manifestation, c'est aussi la volonté d'avoir ces images dans des coudres. Et moi, je souhaite, au contraire, qu'on puisse aller vers la pacification ceux qui sont venus sincèrement lancer l'alerte et dire que, sur la question de l'eau, qui n'est pas une question neutre. Sans violence. Sans violence, bien sûr. Éric Dupond-Moretti, qu'on entendait dans un journal de 7h30, a expliqué que, je le cite, des hordes de militants venus parfois d'Europe étaient venus en découdre fracasser ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord au nom de la désobéissance civile. Vous partagez ? J'y viens, mais simplement, si on sait qu'il y a des hordes venues de toute l'Europe qui viennent infiltrer des manifestants pacifiques qui sont simplement venus lancer l'alerte pour dire que l'eau, c'est un bien qui devient un bien rare, un bien essentiel et un bien qui est un bien commun. Regardez ce qui s'est fait à Mayotte en ce moment. Vous voyez bien que quand il n'y a plus d'eau, parce qu'il y a la sécheresse, parce que la nappe phréatique ne se reconstitue pas, c'est un problème. On ne peut pas accepter l'idée qu'il y ait des gens qui privatisent la nappe phréatique à leur seul profit. Je reviens à la désobéissance. La désobéissance, qui est le principal désobéissant dans cette affaire ? C'est Nicolas, c'est un lapsus révélateur. C'est Éric Dupond-Moretti. À quelle règle obéit-il quand il fermerait d'honneur à l'Assemblée nationale ? Vous comparez les deux choses. Quand, je compare, je dis simplement que c'est un grand désobéissant. Et à quelle règle obéit-il quand il refuse de défendre la justice face à la haute hiérarchie policière ? Qu'est-ce qu'il maintient au gouvernement alors qu'il est lui-même garde des Sceaux, mis sur le tutelle des magistrats et qu'il se refuse à démissionner alors qu'il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt ? Donc, vous renvoyez Éric Dupond-Moretti. La désobéissance civile, elle a permis, par exemple, le droit à l'avortement. C'était les 343 salopes. C'est les suffragettes qui ont permis le droit de vote des femmes. C'était aussi... Ce sont des sujets sur lesquels il faut, effectivement, parfois des gens qui lancent l'alerte. Et moi, je m'émeux qu'on s'émeuve, qu'on s'indigne parce qu'ils viennent arracher 3 mètres carrés de pelouse sur un golf alors que la question, c'est que les golfs, secrétaire du Parti Socialiste, mais vous êtes aussi contesté par certains au sein de votre propre parti. Vous avez eu un échange d'amabilité entre guillemets avec Nicolas Maillère-Rossignol qui est censé être votre numéro 2. Vous lui avez reproché... Alors, on va rentrer un peu dans la logique partisane. Pas mon numéro 2, mais... Enfin, en tout cas, il est secrétaire délégué. Voilà. Voilà. En tout cas... La numéro 2 s'appelle Johanna Roland. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur la future liste possible des socialistes aux européennes. Lui, il dit que vous validez une... Vous espérez valider une ligne sociale-démocrate. Vous dites non, ce n'est pas le cas. Peut-être, vous pourrez encore vous allier avec la France insoumise. Mais sociale-démocrate, je le suis. Ce n'est pas le sujet. Et ce que je dis simplement, c'est que moi, je ne suis pas prêt à tourner le dos à l'Union. À l'Union des forces de gauche et écologistes qui est la seule façon de l'emporter en 2027. Et donc... Et aux européennes ? Mais aux européennes, regardez ce qui se passe en Espagne. Soumar, la gauche radicale, le PSOE, les socialistes espagnols vont partir séparés aux élections européennes. Ça ne les empêchera pas de gouverner ensemble. Les Allemands, le SPD, les socialistes allemands, les grunons, les verts allemands vont partir séparés aux élections européennes. Ils gouvernent ensemble l'Allemagne. Donc moi, ce que je dis, c'est que ça n'est pas un obstacle au rassemblement. Et les socialistes auront à voter le 5 octobre prochain. Ils diront ce qu'ils veulent. Mais dans l'attente, moi, je ne veux pas qu'on laisse s'interpréter l'idée même de listes séparées comme la volonté de se désunir. On va continuer à se battre ensemble. On l'était pour le rendez-vous présidentiel la semaine dernière. Nous allons continuer pendant le débat parlementaire. Vous vous rendez compte que le chef de l'État annonce déjà les 49.3 à répétition. Non, il ne les a pas annoncés. Il est en train de nous dire que si ça n'avance pas hier 49.3 sur la loi de finances et sur la loi d'immigration, moi, ce que je dis, c'est qu'on se battra jusqu'au bout pour permettre de s'entendre la voix des Français. Vous l'avez dit ce matin. Merci Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Merci à tous les deux. Merci à Sophie Berger-Fino qui a traduit cette interview en langue des signes. Olivier Faure qui dénonce une opération camouflage d'impuissance à propos de la lettre envoyée par Emmanuel Macron au chef de parti politique qu'il a reçue il y a quelques jours. Merci à tous les deux.